... Bâti sur les rives du Gave, cette charmante ville a des origines qui remontent à l'époque médiévale. Mais Molléon s'est considérablement développé au XIXe siècle grâce à l'implantation de l'industrie de l'espadrie. ... Claire est conseillère en séjour à l'Office du tourisme et n'a qu'une envie, nous faire découvrir les richesses de sa province à laquelle elle est profondément attachée. ... On n'est pas dans les clichés du Pays-Basque-en-Soulin. On n'a pas des toits en tuile rouge. C'est atypique. C'est un petit territoire avec sa langue à part. Son architecture est différente. En fait, il y a un champ qui s'appelle Goure Shibého Shokouan. Ça veut dire, en gros, c'est notre petit coin de Soule qui est un peu loin de tout. Mais en fait, il y a déjà tout. Donc tu n'as pas envie de partir. ... Pour Claire, la première chose à voir en arrivant à Molléon, c'est incontestablement son château fort du IXe siècle qui surplombe la ville. Un avis qu'elle partage avec son ancien professeur d'histoire, Joël. Bonjour. Bonjour. Oncle Jean Gastelouan, Claire. Bienvenue au château fort de Molléon. Je suis très bien. Comment vas-tu ? Très bien. Et toi aussi ? Très bien. Bon. Et donc moi, je suis venue jusqu'ici pour, bon, en apprendre un peu plus sur le rôle qu'a joué en fait le château par rapport à la ville et à notre petite province. Petite province. Alors le château, c'est le château des vicomtes de Soules. Donc évidemment, du chef au Moyen-Âge de toute cette province basque de Soules. Et donc il fait bâtir au-dessus de la ville, dès le XIIe siècle, ce château sur une motte castrale. Donc on entasse de la terre en créant ses douves. D'accord. Et ce saute-terre, on construit donc cette bâtisse d'abord en bois, puis après en pierre. D'accord. Mais pareil, on va jouer un coup d'œil à deux ans. Tout à fait. Au fil des siècles, ce château fort a été le théâtre de nombreux conflits, incendies et pillages en tout genre, et a même été démantelé en partie au XVIIe siècle. Si vous empruntez ce chemin de ronde qui entoure le château, vous ne pourrez qu'apprécier ce joli panorama sur les vallées avoisinantes et bien entendu sur Molléon. Regarde cette belle vue. Ça, c'est les Champs-Élysées de Molléon. Oh, belle comparaison. Quand tu le vois ici, ça fait assez... La vue est sympa quand même en voyant d'ici. Et en dernier plan, là-bas, donc les collines. Voilà. On peut dire de Molléon que ces Molléons sont une ville à la campagne. Regarde tous ces espaces verts. Et c'est là justement où peut-être l'héberger sur ces collines qu'il y avait la possibilité de s'interpeller d'une colline à une autre par le grand cri Sinka, ou Irinsina, qui finalement serait l'ancêtre du téléphone portable, déjà au Moyen-Âge. D'accord. Il n'a pas de souci de réseau. Effectivement, il suffit de gueuler un coup et tout le monde comprenait ce qui se passait. Exactement. Il faisait poser son petit... Iiiiih ! Irinsina, et ça parlait très bien comme ça. D'accord, OK. À Molléon, ne soyez pas surpris si l'architecture des habitations ne ressemble pas aux maisons à pans de bois rouge que l'on peut voir dans tout le reste du Pays Basque. Mais rassurez-vous, notre ami Joël a sûrement une très bonne explication à ce propos. Je te présente ici, Claire, donc Mollégaïne, la haute ville, qui est donc au pied du château fort et donc évidemment une ville en hauteur, une ville fortifiée, tu vois, avec ses murets qui permettent justement de se protéger entre toutes ces maisons qui sont tout à fait le style de la maison sous le tin, la maison basque de montagne. Et alors qu'ils se retrouvent très bien avec le rez-de-chaussée, avec les portes cochères comme ça, là-bas, avec des arcades où on pouvait rentrer des animaux. Dès le XIXe siècle, Molléon se lance dans la production artisanale d'espadrilles et donc s'agrandit. Les habitants de ces maisons bourgeoises partent s'installer dans la toute nouvelle basse ville, laissant ainsi leur logement aux nombreux immigrés espagnols et portugais venus en renfort de main-d'oeuvre. Et dans ces maisons, on avait facilement 20 personnes qui logeaient ici avec plusieurs appartements et qui se mettaient devant la maison avec un chevalet pour coudre les espadrilles boue et talons. Boue et talons, c'était pas vraiment le fait de coudre l'espadrille tout le long, c'était de faire ça. De faire cette partie, justement. Que ça ? Alors, on disait boue et talons parce qu'on la faisait du boue jusqu'au talon. Ah ok, donc en fait, elle faisait la couture de toute l'espadrille. Et sur un petit chevalet, et là. Et puis, il y avait une certaine convivialité. Alors, ça parlait basque, ça parlait espagnol, ça parlera même portugais dans certains quartiers comme ça. C'est vrai que le quartier dans notre ville, ça fait un peu petit village dans la ville, quoi. Voilà. C'est ce côté-là qui est assez sympa, le côté convivial, quoi. Au XXe siècle, la ville va se développer et connaître son véritable âge d'or. C'est cette rivière, le gaffe de Moléon, qui lui permet alors de se moderniser plus rapidement que les autres villes du département. Elle est même pionnière dans certains domaines. Et ses habitants n'en sont pas peu fiers, à commencer par Joël. Moléon est la première ville électrifiant d'1891 pour les usines, comme pour aussi 50 lampes électriques qui sont installées tout le long de la rue Victor Hugo. Alors que Paris, par exemple, se servait encore de bec à gaz et n'aurait l'électricité que 10 ans après. La fée électricité va donc permettre à la ville de Moléon de devenir le premier centre industriel de la Soule. Et sa principale production, c'est une chaussure que bien entendu vous connaissez, l'espadrille. Auparavant fabriquée à la main, la sandale basque a été produite en masse pendant des décennies dans les usines de la ville. Même si depuis les années 50, sa production a fortement diminué, il existe encore à Moléon des vieux instruments de fabrication toujours en état de marche. Comme cette machine à tresser le jute qui appartient à Jean-Pierre, fabricant d'espadrille depuis 1977. Ça passe les oreilles. Ça fait du bruit. Bon, alors tu vois, cette tresse là, qui est magnifique au demeurant, et bien maintenant, je vais la travailler ici. Ici, c'est le poste qu'on dit le poste du mouleur. Donc ça, c'est la corde juste qu'on a fait dans la machine en bobine. La machine à tresser. D'accord. Donc ici, j'ai la mouleuse. D'accord. Voilà. Et ça marche comme ça. Ici, il y a des petits trous, ça correspond à des pointures. Enfin, je passe les détails, sinon on sera là à minuit. Oui. Et je tourne. Et ça, ça dure de... Enfin, on doit les piquants, ça. Ça, ça doit dater... Pas des croisades, mais... Non, mais c'est vrai. Regardez l'usure, la patine. Bon, c'est merveilleux. Et moi, sentir ça sous la main, ça me donne la force. Je me dis, tiens, tous nos anciens ont travaillé là-dessus. Ça, c'est pas moi qui les fabriquais. Il y en a une là-bas, toute neuve, mais je m'en sers jamais. Je me sers toujours de la vieille. Une technique et des gestes ancestraux que Jean-Pierre pratique depuis 37 ans, toujours avec la même passion. Une fois la semelle formée, elle est ensuite assemblée dans cette imposante compresse. Mais la suite de la fabrication se poursuit dans un autre espace, nettement plus moderne, où nous emmènent nos amis basques. Voilà. Je vais te montrer notre atelier familial. Un atelier familial géré aujourd'hui par la fille de Jean-Pierre et qui produit quotidiennement des espadrilles 100% artisanales. La première étape de leur fabrication, c'est la découpe de tissus. Mais pour cela, on utilise des emporte-pièces. C'est une lame à la forme de l'espadrille. D'accord. Voilà, ça, c'est l'avant. D'accord. Après, il faudra assembler toutes ces pièces. D'accord. Une fois les morceaux de tissus découpés, c'est à la main qu'ils sont cousus ensemble et cette opération s'appelle le claquage. C'est une opération qui est très simple mais qui mérite quand même un peu de précision parce qu'il faut absolument qu'à l'arrivée, nous ayons la bonne pointure. Si on croise trop, on ne sera pas bon. Qu'elle soit pour homme, femme ou enfant, qu'elle soit vendue en France ou bien à l'étranger, chaque paire d'espadrilles produites ici est unique et de très bonne qualité. Un travail minutieux qui demande du temps. C'est un peu long. C'est un peu long, c'est vrai. Mais on obtient un résultat parfait. C'est de la haute couture dans l'espadrille. C'est ça, c'est bien. Et oui, qui aurait cru que l'espadrille, cette chaussure du pauvre, deviendrait un jour une sandale chic et tendance ? Dans les années 60, l'industrie de la mode s'en empare. Les plus grandes célébrités en sont chaussées. Grasse Kelly, Lorraine Bacal ou encore homme frais Bogart. L'espadrille devient un classique vestimentaire, synonyme de vacances et de fargnante. Claire, alors tu as vu la fabrication de l'espadrille de Molléon ? Bon, et je voudrais que tu partes d'ici avec un souvenir. Ah, c'est sympa. Je sais que tu fais du 38, donc je t'offre une paire d'espadrilles. J'espère qu'elles te plairont. C'est super sympa. C'est vrai qu'ils sont sympas, Jean-Pierre et Sandrine. D'ailleurs, si comme Claire, vous souhaitez visiter leur atelier, sachez que c'est possible. Vous y recevrez un accueil des plus chaleureux et y trouverez à coup sûr, chaussures à votre pied. À Molléon, n'hésitez pas à vous balader le long de la place principale. Il vous sera alors impossible de ne pas remarquer la magnifique demeure qui se dresse au beau milieu de celle-ci. De style renaissance, le château d'Andurin est typique du grand sud-ouest du XVIIe siècle. Toujours habité, ce château privé vous ouvre ses portes durant l'été. Claire a rendez-vous avec Mme Fabreg, la propriétaire des lieux, qui nous ouvre les portes de sa demeure. Bonjour Claire. Heureuse de vous accueillir. Merci Mme Fabreg. Cheminée classée, décoration d'époque, ce château est un lieu de visite incontournable pour les amateurs d'histoire et d'architecture. Mais c'est à l'étage, sous les combles, que se trouve la salle la plus surprenante. Wow ! Je reste sans voix sur la forme de la charpente. On dirait la coque d'un bateau renversé. C'est exactement ça. C'était des charpentiers de marine qui venaient réaliser ce type de charpente parce que c'est exactement la même technique. C'est impressionnant. On dit qu'ils faisaient des bateaux l'été, puis l'hiver, ils allaient faire des charpentes. D'accord. D'accord. Double activité. Les bois courbés, vous voyez, qu'on appelle des esseliers, on ne peut pas les courber à la chaleur parce qu'ils sont trop épais. Donc, il fallait trouver dans la nature des formes appropriées. On est saisis d'admiration devant le travail de nos ancêtres qui, avec des moyens minimes, arrivaient à faire des travaux de cette envergure. Un château qui mérite décidément le coup d'œil et que nous vous conseillons vivement d'aller visiter. Mais il est temps pour nous de prendre congé et de partir à l'aventure, aux confins de la Soule Sauvage, réputée pour ses paysages naturels exceptionnels. Nous allons vous faire découvrir un des sites les plus spectaculaires dans le Pays Basque, peu connu du grand public. Pour nous y conduire, Claire a fait appel à Bichente, un guide d'eau de montagne avertie. C'est parti pour une ascension de 45 minutes en plein cœur de la verdoyante lande Soutin. Bon, on commence à avoir un petit point de vue, là. C'est cool, parce que le soleil qui commence à arriver... Ça se dégage. Voilà. Regarde. C'est une jolie forêt de hêtres. Là, on voit que, tu vois, les feuilles, elles commencent un peu à jaunir. Ça commence à passer. Ça sent l'automne, là. Voilà, donc c'est vrai que là, la forêt de hêtres, elle est principale et essentielle ici, et dans le coin. D'ailleurs, on a la forêt de hêtres d'Irati, la plus grande forêt d'Europe, qui est juste derrière, là. D'accord. On continue ? Allez, c'est parti. Allez, on y va. Nous sommes presque arrivés à notre but. Soyez patients. Encore un petit effort, car la récompense de cette randonnée se trouve quelques centaines de mètres plus haut. Ah, quand même. Oh, ben là, t'as la passerelle, quoi. Old Sarté. Ouais. Il y a combien de vides, là ? Autour de 150. Ah ouais, pas mal, quand même. En jambant l'impressionnant canyon d'Oladubi, la passerelle d'Old Sarté est un pont suspendu digne des plus grands films d'aventure. Elle offre un panorama unique sur ses gorges creusées il y a plus de 80 millions d'années. Wouh ! Ne pas être trop sujet au vertige. Et Old Sarté, est-ce que tu sais d'où ça vient, le mot même ? Étymologiquement, Old Sarté, c'est entre les parois, en basque, entre les parois, le canyon, le grand canyon, d'Oladubi, quoi. Et donc, en fait, la passerelle a été faite en 1920. Ça serait des ouvriers d'une assierie qui étaient implantés à Tardès, qui auraient pour l'exploitation de la forêt juste en face, la forêt d'Old Sarté. Ils ont dressé cette passerelle via des câbles d'acier. Donc c'était vraiment pour toute l'utilisation ? Voilà, c'était un outil de travail à la base. D'accord. C'est assez sympa de découvrir des coins comme ça, en sous le coin. Oui, c'est vrai qu'on est quand même pas mal. Dans ces petits coins, là. Petits coins de soule. Un petit coin de soule préservé, inapprivoisable, bien loin des clichés de cartes postales et du tourisme de masse. Considérée comme la province la plus sauvage du Pays basque, la soule est un territoire unique, fort d'une langue et d'une culture qui lui sont propres. C'est donc en musique que notre voyage se termine. Un chant basque traditionnel que ces trois soultains entonnent rien que pour vous au beau milieu d'un décor exceptionnel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada